Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. C'est un destin absolument fou que vous nous racontez Stéphane, celui d'une employée de ménage devenue artiste d'avant-garde. Celui de Séraphine de Sanlis, une héroïne illuminée qui montre une nouvelle fois que folie et talent sont souvent intimement liés. C'est vrai qu'avec Séraphine de Sanlis, on passe aussi bien du plumeau au pinceau que du silence au délire psychotique. Née dans l'Oise en 1864, Séraphine Louis devient orpheline à l'âge de 7 ans. Petite fille mélancolique, son mutisme et son air rustique suscitent les moqueries des gens de son village. Elle ne communique qu'avec la nature lors d'escapades solitaires à travers la campagne. A l'été 1882, elle débarque au couvent des Sœurs de la Charité de la Providence à Clermont. Sa piété déjà bien développée, elle veut devenir sœur. Sauf que sans dot, c'est impossible. La mère supérieure lui propose de servir Dieu différemment, en étant la domestique du couvent. Séraphine aide alors aux besognes ménagères. Pendant qu'elle lave les sols, cire les parquets et fait la vaisselle, elle chante à tue-tête des cantiques à la gloire de Marie. « Votre ferveur est un peu trop vive, Séraphine. Modérez-la », lui recommande la mère supérieure, qui craint que son comportement ne fasse jaser. « Chantez dans votre cœur ». Brimée, frustrée, Séraphine se tait, mais en elle quelque chose sommeille. C'est la psychose qui s'installe silencieusement. Un jour, Séraphine entend une voix qui lui conseille de quitter le couvent. C'est Saint-Michel, le puissant archange, qui terrasse le serpent, Séraphine et l'élu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Après avoir quitté le couvent et repris les ménages, Séraphine s'installe dans un modeste logement rue du Puy-Tiffaine, à Saint-Lys. Un soir, elle entend « Voilà ce que Jésus veut faire pour toi. Tu dessineras, tu peindras pour l'amour de sa mère, tu célébreras par les fleurs et les plantes sa gloire céleste, tu seras la bouquetière de Marie. » Message reçu. Séraphine se met alors au service de ce nouvel employeur, pas tout à fait comme les autres. Dans la rue, elle ramasse des planches en bois sous les jets de cailloux des enfants du village qui se moquent d'elle. C'est vrai qu'elle est bizarre, Séraphine. Muguet, Miosotis, épis de blé, rose, c'est une explosion de fleurs qui jaillit sous les doigts de Séraphine. Elle a horreur du vide, sa peinture occupe tout l'espace de ses œuvres. À Saint-Lys, elle troque ses premières toiles en échange de quelques denrées. En 1912, est-ce le hasard ou bien les anges qui placent sur sa route Wilhelm Oude ? Ce marchand d'art et collectionneur qui a découvert le douanier Rousseau et fait la promotion de Picasso et de Braque cherche une femme de ménage. On lui conseille Séraphine. Parfait. Elle est discrète et travaille comme il faut, sans rechigner. Ce qu'il va découvrir, c'est qu'elle n'est pas bonne qu'aux tâches ménagères. « Un jour, chez de petits bourgeois de Saint-Lys, j'aperçus une nature morte qui me fit une impression si extraordinaire que je restais planté devant elle, muet de saisissement, » écrira Oude. « Qui a peint cette toile ? » demande-t-il sidéré. « Séraphine ? » lui répond-on. Il la rachète aussitôt. De retour chez lui, alors qu'elle lui sert le thé, Oude demande à sa domestique si elle en a d'autres. Bien sûr, elle peint comme elle prie, c'est-à-dire beaucoup et avec ferveur. Fascinée, Oude se met à lui fournir des toiles et de la peinture. Séraphine est heureuse. Elle est enfin considérée. Mais le bonheur est de courte durée. La grande guerre éclate en Europe. Le collectionneur allemand est donc contraint de quitter la France. C'est un énorme coup dur pour Séraphine. Fruit de sa solitude et de sa souffrance, l'époque des chefs-d'œuvre commence. Pauvre voisin de la rue Putyphène. En état de trance, Séraphine peint à genoux, à même le sol, en chantant des cantiques. En 1927, trois de ses œuvres sont exposées à Saint-Lys. Un cerisier, deux cèpes de vigne et un bouquet de lilas sur fond noir. Villelmoud, qui est revenu en France et s'est installé à Chantilly, tombe sur l'annonce de l'exposition dans le courrier de l'Oise. Il s'empresse d'aller retrouver son ancienne domestique, achète ses trois toiles et lui annonce qu'il ne l'a jamais oubliée. Il veut retravailler avec elle. Séraphine est aux anges. Elle passe ses dimanches à Chantilly, en compagnie de Houda, son amant et peintre aussi, Helmut Kohl. Pas l'homme politique Helmut Kohl, attention Mathieu. Et sa sœur Anne-Marie. La fierté est immense quand Houda annonce qu'il va enfin l'exposer à Paris. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Imaginaire. Un jour, Séraphine achète une robe de mariée à la couturière de Saint-Lys. Oui, oui, elle va se marier, rencontrer lors d'un défilé. Un charmant militaire du nom de Cyril lui aurait promis de l'épouser. Séraphine attend désespérément qu'il rentre. Mais si Cyril ne rentre pas, c'est peut-être parce qu'il n'existe sûrement pas. Le drame survient quand Houda invite Séraphine pour lui annoncer, non pas une, mais deux mauvaises nouvelles. Il ne peut plus assumer ses dépenses, surtout cette maison bourgeoise de Saint-Lys sur laquelle Séraphine a posé une option, et l'exposition parisienne est annulée. La crise de 29 est passée par là, le marché de l'art en subit les conséquences. Pour Séraphine, c'est la douche froide. Le choc est si brutal qu'il réveille la psychose qui sommeille en elle. Le soir même, elle se couche sans manger ni boire, mais surtout pour la première fois, sans peindre. Le lendemain, le 31 janvier 1932, Séraphine rassemble ses affaires. Elle veut rejoindre la Vierge Marie, ses saints anges, Jésus, Dieu. « Eux au moins ne m'abandonneront jamais », dit-elle. Dans les rues pavées de Saint-Lys, elle dépose ses affaires sur les paliers de porte en moudissant les habitants. Elle était déjà étrange, mais la voilà complètement folle. Un gendarme vient la chercher, l'emmène à l'hôpital. Séraphine en a des choses à déclarer, comme les meurtres des habitants de Saint-Lys, ou qu'on a tenté de l'empoisonner, ou encore qu'elle va se marier avec un ange. Le rapport de la police est formel. C'est une mystique, une persécutée et une illuminée, prétendant avoir des visions de l'au-delà. Séraphine est donc remise par l'ordre public à l'asile psychiatrique de Clermont-de-Loise. Hallucination, délire paranoïaque et mégalomaniaque, propos obscènes, la psychose s'exprime enfin. Dans le parc de l'asile, Séraphine retrouve ses amis, les arbres, à qui elle parle et qu'elle enlace. La peinture, elle, disparaît à jamais. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation détournent l'attention portée aux aliénés, plus que jamais livrée à eux-mêmes. « À quoi bon nourrir des bouches inutiles ? » questionne l'idéologie eugéniste qui circule en Europe. Souffrant d'un cancer du sein, Séraphine de Sanlis meurt le 11 décembre 1945. Dans l'indifférence générale, elle est enterrée dans la fosse commune de l'asile de Clermont-de-Loise. Europe 1, historiquement vôtre.